2 à 3 minutes, s'il n'y a personne, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée et surtout vous remercier pour les quelques follows qu'il y a eu, il y a eu Quartz, il y a eu d'autres follows et non, nous sommes pour l'instant 3, donc si tu nous rejoins avec ce code 98, nous serons 4 et on se quittera sur la bonne humeur avec un combat multi de folie, tout ça avec l'inspiration, ok super millenial, ça fait plaisir de manière à ce que je vous explique un peu le concept, le concept ici c'est simplement à la fin de mes lives lorsqu'on est assez nombreux et lorsque dans le chat il y a la demande, je vous propose avant de vous quitter de faire un dernier combat multi simplement, donc vous avez donc la possibilité de me rejoindre alors on se bat évidemment, c'est un peu comme un blind fight, on va l'appeler comme ça c'est à dire que c'est un combat un peu à l'aveuglette, c'est à dire on joue, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi on joue donc à 4 dresseurs, chacun contrôle son équipe et on se fout plein la gueule et donc du coup, étant donné que l'on ne communique pas forcément, soit par discord ou autre et bien c'est vraiment l'inspiration de chacun de voir un petit peu comment, ou d'anticiper un petit peu comment l'autre, son coéquipier va jouer de manière à sortir quelque chose d'intéressant et donc voilà, je vais donc envoyer cette vidéo sur Youtube, donc hello à toi, bienvenue, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va donc, je vais vous commenter un combat multi, ce combat multi, ce concept qui plaît tellement aux viewers et donc du coup, je vous le propose encore de nouveau, je joue contre et avec les followers donc tu es bien sûr, les viewers pardon, pas forcément followers, donc tu es bien sûr invité à me rejoindre, à nous rejoindre sur le live donc je stream quasiment tous les jours, donc le lundi, le mercredi, le vendredi, j'essaie de le faire à heure, dans une heure on va dire un peu plus stable, vers 18h on va dire maintenant, et donc tu auras droit justement à du classer, donc je fais du classer essentiellement tous les lundis, vous avez donc droit à votre journée spéciale, à savoir le lundi, vous avez la possibilité de me rejoindre pour faire que du multi, donc on ne fait que ça, que ce combat que vous allez assister aujourd'hui, que je vais commenter, etc donc vous êtes les bienvenus, et on switch les équipes, ainsi de suite, et si jamais il n'y a personne, je ferai un live normal en combattant, en classer, etc, etc alors ça dit quoi dans le chat ? Ah bon match à vous, bon match également, Silky, bon match à l'équipe, tellement stable que j'arrive à venir au début exactement, que le combat commence, ah, jouez tous la team d'Harry, alors quelle position, alors qui veut être avec qui, donc je vous laisse choisir ici donc voilà, moi je vais aller dans l'équipe rouge, d'ailleurs je vais déjà, moi, oh bah je vais me mettre dans l'équipe bleue, bah c'est déjà fait, c'est pas grave aléatoire, comment on fait ça encore aléatoire ? attendez, qui sera position, comment on fait ? sélection automatique, voilà, bah voilà, je suis avec avec Loco, on va faire sélection automatique ici aussi, ouais sélection automatique, voilà, c'est fait, terminé et donc je joue avec avec Silky avec Silky ils sont mal, apparemment on va voir ça allez, Millennial et ici Dragonaru, bonne chance à vous alors ici, ça va aller à base de disto, je pense hum, ouais, 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 ouais alors, de toutes les façons, je vais commencer par Kiss si je regarde en face ah ouais ok, je vais prendre, fait l'inferno et pour finir lance au rien ok, c'est parti donc pour ce combat multi ça va le faire je vais malgré je vais m'aligner pas de soucis place à l'action à vos Pokéballs dresser en herbe vous allez voir, c'est un concept tellement sympa on s'amuse avec ce concept-ci et donc voilà donc ça va le faire ok alors on commence en face avec Wimessir et bien sûr Minotope en lead donc on a donc deux Pokémon un de type assis seul et vous avez le type normal et Psy en face attention au talent Brismoule d'Escadrille qui ignore les talents comme Lévitation et Autre et Autre pardon attention à Wimessir qui va bloquer évidemment le talent Farceur ici de de Angoliath donc ce dernier ne peut affecter l'adversaire par des changements de statut ou autre grâce à à des attaques comme Cage Éclair et autres et donc c'est très très gênant comme vous pouvez le voir donc du coup ici on compte peut-être probablement sur les barrières de notre coéquipier Wimessir qui ne fait plus parler de lui puisque c'est vraiment la référence en tant que support et ça va faire mal avec Tête de Fer qui se prépare ici du côté de Minotope oulala est-ce que c'est le chaos et bien non on tient bon attention quand même au flinch canicule qui passe pas de drop c'est quoi cet escadrille qui va brûler le axe 30% de chance de cramer l'adversaire et ça passe ah oui ça c'est sûr c'est le qui va falloir que je bride ah c'est de brûlure qui tombe tellement bien on a beaucoup de chance il y en a tu allez le soutien ici derrière c'est tout à fait prévisible on retire notre Togekiss Pokémon de type Vol et je le rappelle Fée et là Angoliath de type Ténèbre et Fée si je ne l'ai pas dit tout à l'heure voilà comme ça vous le savez alors le drop en attaque c'est important avec la brûlure et bien il ne va pas faire bien mal le mignon petit Minotope en plus du drop de plus 1 de moins 1 pardon en attaque physique ce dernier est dans le rouge il lance quand même mes boulements on va se faire plaisir c'est de brûlure qui fait tellement tellement du bien et là on a la possibilité de pouvoir dynamaxer on va laisser cette possibilité là enfin on va laisser on ne peut pas faire bluff puisque n'oubliez pas vous ne pouvez pas faire bluff également puisque c'est une attaque prioritaire de base mais à cause du champ psy que vous pouvez lire ici et bien cela va bloquer les attaques prioritaires c'est très important vous avez la possibilité de pouvoir le lire donc c'est tout aussi bien par contre ici on ne va pas faire cette bêtise et on va aller chercher l'escadrille oui je pouvais dynamaxer mais je pars du principe simplement que ce n'est pas nécessaire je ne vais pas gaspiller ça parce que mon mon fée l'inferno est là pour tenir et non pas pour faire mal ouh l'ampalcorn qui a été évité de justesse 32 précisions il me semble pourquoi pas dos au mur l'ampalcorn peut être la solution on a bien eu la chance on a bien eu les 30% de chance de brûlure avec canicule pourquoi pas ici pourquoi pas permettre à l'adversaire ici simplement de et bien de toucher il pouvait toucher avec 30% de précision si c'est toujours le cas je ne sais pas si ça a changé avec le temps mais il me semble de mémoire que c'était ça c'était bien 30% après vous me corrigerez dans le chat comme souvent il n'y a pas de soucis avec ça alors le conkel qui me dérange je ne vous cache pas cela n'oublions pas qu'il a accès à quelques attaques quand même assez assez dérangeantes comme piste au point ou encore magpunch on va montrer ici tous nos pokémons parce que clairement ici hormis le fait qu'il y a Smogogo en face je pense qu'on va oula oula attention ou vapeur féérique une attaque que je ne connais absolument pas Kalinry ok on fait des bons dégâts et là Vampipoint qui a été préparé contre contre notre équipe attention c'est parti donc on va pouvoir se faire plaisir ici puisqu'il est fait pour ça notre lanceurien c'est à dire pour dynamaxer et on va se faire vraiment plaisir ici avec 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 spectromax est-ce que ça suffira ouais je pense que c'est quand même une attaque signature enfin une attaque de même type de type spectre donc on va pouvoir vraiment passer aux choses sérieuses ah oui il a pris vraiment les équipes de qualité normalement oui c'est stabé et donc les dégâts vont passer et je pense que en défense spéciale le Smogogo de Galar va bien le sentir passer et c'est parti donc pour cette attaque tellement tellement important dans on va dire dans le déroulement de ce match qu'on caldure qui s'abruite et ça fait plaisir puisque derrière c'est parti pour spectromax on baisse la défense en plus des deux pokémons sur le plan physique mais là heureusement qu'on a dynamaxé parce que derrière la vapeur féérique que je ne connais absolument pas va être lancée ah ok c'était sur Angoliath et ici le pokémon que nous avons pour ceux qui ne savent pas on est de type spectre et dragon avec notre lanceurien en français et terraclope simplement de type de type spectre il ne faut pas chercher plus loin et ici sans problème on va pouvoir faire le chaos je pense ça et là nous évidemment on va aller chercher Smogogo qui est la plus grande menace pour notre équipe ce dernier va être switché c'était prévisible oui mais Sire ah qui fait drop notre attaque ah ouais j'avais complètement zappé la présence de ce dernier donc l'attaque spectre ne passera pas donc on perd un tour aïe 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 c'est tellement bien joué je salue cette plaie mais en même temps c'est ma faute clairement j'aurais pu éviter cela balle ombre sur terraclope c'est pas assez habituel c'est inhabituel c'est assez inhabituel plutôt on profitera plutôt de mettre une attaque comme comment il s'appelle encore comment ça s'appelle encore cette attaque que j'oublie toujours cette attaque spectre un peu comme frappe atlas mais de type spectre qui enlève toujours une certaine quantité de points de vie à l'adversaire je crois que c'est un tiers ou un quart je ne sais plus je ne sais plus exactement je dois vérifier je ne vais pas dire n'importe quoi donc ici on va partir sur bien moi je mettrai sur terraclope donc par exemple feu folet au choix donc tu as vraiment le choix balance pour se soigner et faire des dégâts et l'attaque ombre qui s'appelle ombre nocturne oui c'est ça ombre nocturne voilà parce que tu as toujours des dégâts qui restent stables d'accord et donc tu vas toujours chercher un certain pourcentage de points de vie de l'adversaire indépendamment de ton attaque qui n'est pas très élevé que ce soit sur le plan physique ou spécial sur terraclope ça c'est très important de le savoir et puis après tu peux te faire plaisir avec interversion distorsion tout dépend des besoins de ton équipe coup de main oh ça fait plaisir ça on va pouvoir aller chercher alors du coup oh oh très bien joué parce que je voulais absolument aller chercher forcément le le kiss mais ici je crois qu'on fait le chaos sur le whim ouais tout à fait ça fait le même dommage que ton niveau le même dégâts en fonction du niveau puisque tout est remis au niveau 50 effectivement les dégâts restent stables je crois que c'est voilà je ne sais plus exactement quel pourcentage c'est mais le champ électrifié qui est là qui a été posé pour empêcher l'endormissement c'était quoi qu'il arrive la meilleure play possible pour nous et on se fait plaisir on est vraiment complémentaires là dessus le coup de main qui était qui était salvateur allez c'est parti pour se débarrasser ici à coup sûr de gros drive donc on ne craint pas un baguement évidemment du côté de togekis gros drive qui va dynamaxer c'est un pokémon de type vol et spectre attention c'est un c'est un c'est un on va dire ah non c'est plutôt togekis qui dynamax attention gros drive est potentiellement utilisé avec il peut être utilisé je pense avec vulnéassurance j'en ai jamais vu personnellement mais pourquoi pas mais est-ce qu'il fait assez mal que pour être joué comme ça je pense que s'il n'est pas joué c'est qu'il y a mieux comme spectre raison pour laquelle vous ne voyez pas certains pokémons ici on va faire des dégâts quand même de qualité grâce à coup de main de terraclope on va pouvoir remercier notre acolyte silky loco qui nous permet ici de faire le chaos sur gros drive attention enchantomax qui risque de dire bye bye à notre brave dragapult qui aura fait son travail malgré tout et là le champ féerique est posé allez on va pouvoir partir ah non j'ai graines brume ou je ne sais plus quoi ah d'accord ah oui donc du coup avec le champ féerique tu vas pouvoir consommer ta graine je pense non avec ton smogogo millenial je crois que c'est ça ah non même pas ok ici on va calmer un petit peu les ardeurs du kiss parce que là clairement c'est dangereux ça montre la défense spéciale tout à fait sur gros drive ah ok tu le joues comme ça d'accord ok effectivement c'est c'est une façon de ok oui c'est vrai que pourquoi pas pourquoi pas j'ai envie de dire alors là on s'acharne sur 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 mes pokémon oh le coup critique c'est un togecrit aïe 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 ça fait mal vapeur féerique smogogo qui n'est pas énormément joué ceci étant dit laissez le stream il n'y a pas de soucis Silky ça fait partie du jeu et là et là je sens je sens qu'il y a plein d'amour dans cette façon de focus ok ici on va on va donc mourir en héros c'est à dire on va quand même aller chercher le smogogo je ne pense pas parce qu'il est plus rapide que nous je pense allez c'est parti pour Ballombre qui malheureusement ne va pas achever smogogo on prend l'attaque tonnerre c'est vrai que c'est vrai que smogogo a énormément il y a énormément de sets possibles d'attaques avec celui là enfin avec ce dernier il peut vraiment apprendre énormément d'attaques on va dire inimaginables ça c'est un des points forts de ce pokémon il peut vraiment ouais vous avez vraiment un panel de capacités pour le jouer smogogo avec gaz inhibiteur je trouve que il y a moyen de faire des choses intéressantes mais après loin de moi de vous donner des idées pour savoir exactement comment mais je sens que c'est possible de faire des choses intéressantes alors là le chaos sur smogogo de type fée et poison le coup critique le togecrit qui fait tellement mal attention c'est la fin ici de ce combat la fin se dessine les habits c'est parti pour angoliath n'oublions pas qu'il y a le champ féerique qui empêche ici en revanche tout changement de statut quel qu'il soit alors j'ai opté pour l'évitation ça donne donc une immunité contre le sol alors que c'est ça sa faiblesse pourquoi pas et là c'est une victoire coup critique oh là là les gars les amis ce togecrit tellement insane et donc là on est vraiment dans le temps de la fin c'est parti ici donc parce que ce combat est tellement serré c'est un one on one on est à la finale cette finale ce combat qui va se terminer certainement par le meilleur la meilleure des deux équipes en multi en duo donc soit deux silky ou moi même et ici en face sur ce combat c'est millenial et bien sûr dragonaru qui aura fait qui nous aura fait rêver attention à cette plaie magnifique baillement baillement qui au tour suivant va faire dormir malheureusement notre brave rhinastok et donc c'est vraiment un combat merveilleux que nous ont offert ici les deux opposants ah je serais parti sur abri mais malheureusement il n'y a pas de raté pas de raté sur éboulement malheureusement il n'y a pas eu abri autrement et bien abri aurait permis ici à Togekis de pouvoir profiter de l'endormissement au tour suivant ouais il n'y avait pas d'abri je pense sinon certainement que cela aurait été joué par nos opposants du joueur et bien si cela t'a plu n'hésite pas à me follow n'hésite pas à venir me suivre à venir me visiter me rendre une petite visite sur Twitch je fais énormément de live comme je l'ai dit tout à l'heure donc sur des combats classés et aussi en fin de live et bien vous avez la possibilité si dans le chat on est assez nombreux vous avez la possibilité simplement de me rejoindre de nous rejoindre pour jouer avec ou contre moi tout ça en multi dans la bonne humeur je vous dis à très bientôt mon toge a fait masquille il était chaud Dragonarou tu l'as bien taffé mais la victoire au final a été de notre côté mais c'est vrai que vous n'avez pas démérité vraiment franchement je ne pensais pas qu'on allait gagner là c'est Silky qui a tout fait et vraiment ce toge crit je m'en souviendrai encore merci à vous d'avoir été nombreux merci à vous pour les visites pour les follows pour les abonnements qui vont suivre et surtout les follows sur Twitch également qui vont suivre merci de me soutenir merci à vous d'avoir été très 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 actifs dans le chat je pense à tous qui ont été présents Dark, Silky, Millenial Popishka qui d'autres encore j'en ai certainement oublié plein d'autres qui nous ont rejoint à savoir Quark et encore plein d'autres Popishka bref vous avez été D'Angel Jojo aussi qui n'était plus là depuis un moment il y a eu Isanto qui était aussi présent enfin bref en tout cas merci à vous tous et si je m'amuse autant et que je prends du plaisir à vous streamer sur Pokémon c'est en partie grâce à vous et je vous donne rendez-vous donc demain portez-vous bien encore une fois un bon week-end et une excellente fin de soirée à la prochaine les amis un bon week-end 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 c'est bon un bon week-end Sous-titrage FR ?